... Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Pour ce nouvel épisode, nous partons dans le Médoc à Soussan. Keltoum, Stéphane et leurs 4 enfants vivaient depuis 8 ans dans cette maison de 110 m2. Trop à l'étroit, la famille décide en 2013 de construire une extension. Bonjour Eric. Bonjour Charlotte. Eric Troussicot a ouvert son agence en 2013 avec Vincent Geoffroy. Une agence pluridisciplinaire située dans le quartier Saint-Paul à Bordeaux. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce projet ? Alors, projet un grenier sur l'estuaire. Avec mon associé Vincent, on aime beaucoup, on aime toujours. C'est une pratique qu'on a, donner des noms à nos projets. Alors là, la commande était simple. Une famille, deux parents, trois enfants. La famille allait s'agrandir. Une maison de 110 m2, pavillon ultra classique de nos univers périurbains. Donc, voilà, il fallait agrandir la maison, offrir un espace en plus, un espace polyvalent. Un espace où tout le monde puisse avoir des occupations sans déranger ceux qui les avaient habituellement dans le salon. Et l'idée forte du projet, pour nous, avec Vincent, ça a été tout simplement d'offrir le double de superficie pour le même trait. D'accord, on rentre à l'intérieur. Allez. Là, on arrive dans l'extension. Quels ont été tes choix de matériaux ? Alors, c'est très simple. On a privilégié tout ce qui était très économique pour ce projet. Donc, on est parti sur une ossature bois avec un bardage en pain Douglas, avec la petite astuce qu'on a un petit peu inventoriée à l'agence, à faire l'atelier. C'est-à-dire que nous, on n'aime pas les couvre-joints. On aime beaucoup le bardage vertical. Et en fait, on laisse juste apercevoir l'ombre du pare-pluie noir derrière, avec un calpinage de planches qui sont en ordre incertain, c'est-à-dire que différentes tailles de planches. Les clients sont un peu comme nous. On n'aime pas trop le tout placo. Donc, on est parti sur un habillage bois et qui ne fasse pas non plus trop châler. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi en fait le contre-plaqué. Nous, on adore le contre-plaqué. C'est les matériaux basiques, les matériaux bruts qu'on aime bien. Là, il est un petit peu apprêté malgré tout, c'est du boulot. Donc, il a ce côté un petit peu fini, on va dire. Avec Vincent, on aurait préféré, au niveau du sol, rester sur une chape liquide. Les clients préféraient du carrelage. Donc, on a trouvé un bon compromis en fait. On est bien sûr sur un plancher chauffant électrique ici. Donc, un carrelage imitation béton-banché. Oui, donc là, on va pénétrer dans le grenier qui donne son nom au projet. Et donc là, on va pénétrer en fait dans la partie en plus, pratiquement offerte au projet, le double de la superficie. Désolé Charaine, je te passe devant. Donc, on pénètre à l'intérieur du grenier avec les trois tantes, les trois filles de la famille. Et puis là, on a le bandeau vitré auquel on tenait beaucoup. C'est un peu l'esprit du projet. C'est pour ça que le projet a pris ce nom, un grenier sur l'estuaire. Donc, on a vraiment la vision pratiquement, on va dire, à 180 degrés sur les vignes et puis en contrebas sur la Garonne. Le coup de force un petit peu du projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'offrir le double de superficie. Donc, c'est pour ça qu'ici, on est dans un espace qui n'est absolument pas fini ou qui est juste hors d'eau en fait, où il suffira progressivement, quand la famille, on aura les moyens et on éprouvera le désir de venir isoler les murs. On va même laisser une arrivée d'eau pour une douche éventuelle. Et ça va permettre à la famille, quand les filles vont grandir, de pouvoir recevoir leurs amis, de recevoir la famille. Voilà. Éric, pourquoi as-tu choisi de nous présenter ce projet ? Outre, on va dire, la politique du lieu, la prise, en fait, le désir, la réponse au désir des clients, ce qui nous tenait à cœur sur ce projet, c'est de montrer un petit peu ce que peut devenir le pavillonnaire périurbain qui constelent nos banlieues, ça va être, je pense, l'une des grandes questions d'avenir. Et c'est vrai que les architectes se positionnent très peu sur ce sujet et qu'il y a des choses à faire, comme celle-ci ou comme d'autres. Il y a plein de choses à inventer. Et je pense que, en tout cas, nous, c'était un projet qui nous tenait à cœur pour cette raison. Allez, on récapitule. Contrairement aux idées reçues, un architecte peut vous aider à respecter des délais serrés. Ici, les travaux ont duré moins de 4 mois. Faire appel à un professionnel peut vous permettre de dépenser moins. Keltoum et Stéphane ont déboursé 85 000 euros pour un agrandissement d'environ 140 m². Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.